Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous voulons partir, nous sommes pratiquement au point de départ et déjà les orchidées sont en fleurs. ... Soyez très attentifs en suivant ce chemin parce que dans la végétation vous découvrirez des plantes bizarres, extraordinaires si on peut dire, puisqu'elles ne sont pas vertes, comme cette orobanche. Elle est dépourvue de chlorophylle. C'est une plante parasite. Elle est allée poser ses racines sur des racines d'autres plantes. Elle va les piller en quelque sorte. Et puis il y a aussi cet élébore. On l'appelle herbe pichien. Faites comme moi. Santé. Je vous propose de vous projeter 120 à 100 millions d'années en arrière. Le Vercors n'existait pas. Il y avait à la place une vaste plateforme immergée, quelques mètres d'eau seulement. Le climat était de type tropical. Un peu plus tard, du sable s'est déposé. Il date d'environ 80 millions d'années. Et en tout cas, sa présence ici atteste qu'il y avait tout près, en amont, un énorme delta. Alors bien entendu, aujourd'hui, les choses ont changé. Tout s'est transformé. Il y a eu la poussée alpine. Et brutalement, le Vercors s'est trouvé projeté à 1500 mètres d'altitude. Nous venons de faire un grand bond en avant. Nous sommes maintenant à 120 000 ans. À cette époque, des énormes masses de glace arrivaient de Tarentaise et de Morienne et venaient obturer la vallée du Furon. De cette énorme masse de glace, ce sont des tachés des icebergs qui sont allés flotter, nager à la surface d'un lac, aujourd'hui, Villard-de-Land. Ces icebergs, en fondant, ont déposé des énormes rochers du granit qui arrivaient de cette région, Morienne-Tarentaise. C'est ce qui explique aujourd'hui la présence, tout près de Villard-de-Land, dans un massif calcaire, de ces masses de roches cristallines et de granit. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans la forêt et de profiter d'un petit coup de projecteur. Dans la forêt, il y a des quantités d'indices qui nous montrent la présence d'animaux. Et pourtant, les animaux, on ne les voit pas. Ils sont discrets, ils se sauvent. Mais voilà des traces. Je sais ici, par exemple, que l'écureuil est venu. Il s'est installé sur cette table, sur ce rocher recouvert de mousse, et il a cassé la croûte. Il a mangé des petites graines d'une pomme. C'est une pomme d'épicéa. Un mulot est venu aussi. Lui aussi a mangé les graines. Mais regardez, le travail n'est pas le même. Donc je sais qu'il y a au moins du mulot et de l'écureuil. Alors voilà, ils sont passés par là. Les sangliers sont venus là chercher leur nourriture. Ils ont soulevé la mousse avec leur défense, avec leur groin, pour chercher de la nourriture. Ils sont passés tout près d'une orchidée. Voilà, elle est en graines. Ils n'ont pas trouvé les bulbes. Ils ont peut-être été dérangés, finalement. Alors, pour reconnaître dans la forêt un sapin d'un épicéa, faites comme moi. Vous caressez les troncs. Si c'est un tronc argenté, lisse, c'est certainement un tronc de sapin. Puis vous allez plus loin encore dans la recherche. Vous tentez de découvrir des verrues. Regardez, il en est rempli de verrues. Derrière cette petite couche d'écorce, derrière cette petite pellicule, il y a de la résine. Vous pouvez crever la verrues avec l'ongle et vous allez voir apparaître un petit peu de résine. Portez-la à la bouche, goûtez-la. Vous allez voir, c'est bon. Voilà, nous venons de sortir de la forêt. Et vous verrez sur la fin le dénivelé. Eh bien, il raide. Attention au mollet. Et nous arrivons donc dans le plateau, sur le plateau de Sornin, dans une prairie très grasse. Il y a beaucoup d'herbes. Sur notre droite, la Grande Dépression qui nous enlène sur Grenoble, que l'on aperçoit ici. Et puis sur la gauche, eh bien, on va y aller. C'est là-haut que se tient le gouffre berger, qui a attiré et qui attire encore aujourd'hui beaucoup de monde. Mais qui a déjà attiré, il y a 50 ans en arrière, un petit groupe de copains. Et nous avons rencontré ce matin Aldo, qui faisait partie de ce groupe. C'est eux qui ont découvert le gouffre berger. Nous y allons. Les montagnards, ça se nage avec qui je faisais de la montagne, à ce moment-là. Je lui ai dit, mais tu devrais monter, amener du copain là-haut. Tu verras, il y a des tas de trots là-haut. On est descendu une multitude de trots jusqu'à ce qu'un jour, Jo Berger, le petit copain là, a trouvé le bon trou qui, lui, nous a menés jusqu'à la rivière. Mais au départ, il ne le savait pas. Seulement, c'était celui qui allait déjà le plus loin. Et de poursuite en poursuite, on est arrivé à tomber dans le collecteur. Le collecteur, c'était vraiment ce que nous cherchions. Par tiré vers, on voyait déjà les cuves de sassenage au bout, quoi. Alors ces cuves, vous les avez atteintes ? Hélas, non. Vous vous êtes arrêté où ? À la profondeur de 1122 mètres. On bute sur les siphons qui nous interdisent d'aller plus loin. Vous êtes quand même descendu à moins 1122 mètres. C'était un record du nombre. Oui, c'était en 1956. C'est tout loin tout ça. On peut dire, il était une fois. L'aventure du gouffre berger. Voilà. On peut dire encore 3 ous Neu. On peut dire, il est un purjeur qui est un peu plus loin vers monter. Appieurs yani� lics. Les peu danses. On peut dire qu'iones en plus que dire. On doitDou рисiller. On supposed chega. Sières-." l'aventure de 1124 mètres. C'est une très très belle couleuvre à collier. Elle est en train de chercher l'ombre. Alors je parle tout bas, mais en fait c'est sourd un serpent, ça n'a pas d'oreille. C'est sourd comme un poux. Elle est complètement inoffensive, elle est en train de rentrer sous le buisson. Voilà, ça y est, elle a filé, elle a cherché l'humidité. C'est donc un serpent qu'il faut laisser vivre parce qu'elle se nourrit de crapauds. Alors ne la tuez pas. Sous-titrage ST' 501 Je fais attention de ne pas nous tordre les chevilles dans ces lapiers. C'est l'occasion d'expliquer ici sur un tout petit territoire comment se sont formées ces grottes, ces gouffres, ces galeries qui circulent ici, qui perforent le socle du Vercors. Eh bien c'est très simple. L'eau de fonte des neiges s'est accumulée dans des cuvettes, dans des petits creux naturels. Et puis par dissolution, cette cuvette est devenue plus profonde, plus large. Elle s'est transformée au fil du temps. L'eau de pluie, plus tard, l'eau de fonte des neiges à nouveau, ont fait que, par dissolution toujours, ces cuvettes ont été reliées entre elles par des rigoles. Et ces rigoles sont devenues plus longues, plus profondes, plus larges. Elles ont formé ces lapiers qu'on rencontre ici. Eh bien peut-être que plus tard, dans quelques milliers, dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, à cet endroit, il y aura un gouffre profond, il y aura des boyaux à l'intérieur du socle, extrêmement larges, très longs. Ça peut partir tout simplement d'une petite chose comme cela. L'objectif est atteint. Nous sommes donc sur le bord du gouffre berger. Comme vous pouvez le constater, bien sûr, il est largement prudent de tenir les enfants par la main et même de ne pas les laisser courir sur ce plateau lapiazé, bourré de faille. Le gouffre berger, à lui tout seul, est un géant. C'est un boyau qui s'enfile profondément dans le sol, ici, dans ce plateau du Vercors, et beaucoup de gens le visitent. C'est ce qui fait qu'il est absolument indispensable de respecter toutes les normes de sécurité et avant de venir ici pour descendre dans les profondeurs du sol, de se faire connaître et de demander l'autorisation à la mairie d'Engins. C'est indispensable. Il faut aussi appartenir à un club de spélos. Il m'arrive quelquefois d'être déçu, que ce soit en montagne ou dans des cavernes ou dans des grottes, parce que je rencontre des détritus. Alors je ne comprends pas bien comment on peut à la fois aimer la nature au point de grimper sur les sommets des montagnes ou descendre dans l'entraille de la terre et puis abandonner sur place des boîtes de conserve, des sacs en plastique. Je pense que vraiment, ce n'est pas un effort énorme que de les remettre dans le sac à dos et de les ressortir, comme c'est le cas ici. J'avoue que c'est un petit peu, quand même, quelquefois, dans ce gouffre, des petits endroits, des petits trous qui sont de véritables dépotoirs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –